Un exercice portant sur les équations différentielles où, on va le voir, on n'est pas directement sur une équation différentielle standard donc on va avoir besoin d'effectuer un raisonnement par analyse synthèse pour récupérer toutes les solutions de ce problème. Alors, étant donné qu'on n'est pas directement sur une équation différentielle standard on part, comme je viens de le dire, sur un raisonnement par analyse synthèse. Alors, l'analyse consiste à prendre une fonction vérifiant les données de l'énoncé. On va se donner, c'est la partie où il faut bien rédiger correctement pour bien cibler ce que l'on doit chercher. On se donne donc une fonction f définie sur R à valeur dans R. Une fonction qui est supposée continue sur l'ensemble R est telle que... Donc, je vais supposer qu'elle vérifie. Vérifiant. C'est important, parce que là, c'est la seule propriété quantitative que f vérifie. Donc, cette relation-là, on va la regarder attentivement. Et c'est cette relation qu'on va tâcher d'interpréter pour se ramener sur une équation que l'on connaît. Donc, voilà ce que vérifie ma fonction. Alors, on s'aperçoit que ce n'est pas une équation différentielle standard mais ça y ressemble tout de même vraiment. Pourquoi ? La fonction f est en continu. Déjà, l'intégrale qui est ici est bien définie puisqu'on intègre une fonction continue. Si j'appelle F, donc, notons F, la fonction qui a x associe l'intégrale entre 0 et x de f de t dt. Donc, je peux définir une telle fonction. Et cette fonction-là, je peux clairement la définir sur R. Donc, je pose F de x est égal à cette expression pour tout x appartenant à R. Ce qu'on obtient d'après le théorème fondamental de l'intégration, ici, c'est une fonction qui est dérivable dont la dérivée, c'est f, donc à dérivée continue. Donc, grâce au théorème fondamental de l'intégration, grâce au théorème fondamental de l'intégration, grâce au théorème fondamental de l'intégration, la fonction F est deux classes C1, sur tout l'intervalle r est de plus la dérivée de grand f, c'est la fonction petit f. Ça, c'est ce que donne le théorème fondamental de l'intégration. Par conséquent, si vous regardez la relation qui est ici, cette relation de l'énoncé, elle s'écrit x grand f prime de x est égale à grand f de x. Donc, en fait, on peut dire directement que la fonction grand f, que j'ai posée ici, la fonction grand f, est solution d'une équation différentielle. Et c'est cette équation différentielle qu'on va regarder attentivement. Et solution de l'équation différentielle. Je vais l'appeler E, cette équation différentielle. L'équation différentielle E, qui va s'écrire. Donc, je le répète, ceci, c'est x grand f prime de x. Donc, l'équation différentielle, c'est x y prime est égale à y. Si je veux l'écrire sous une forme un peu plus standard, moins y est égal à zéro. Or, c'est une équation différentielle qu'on peut résoudre par les moyens du cours sur certains intervalles. On peut se ramener à une équation différentielle standard du cours partout où cette fonction ne s'annule pas. Donc, ce que je propose de faire, c'est qu'on va chercher déjà à déterminer la fonction grand f sur des intervalles où ce terme ne s'annule pas, c'est-à-dire sur R plus étoile et sur R moins étoile. Donc, tu as toute la suite, je vais noter I, l'intervalle R plus étoile, où, éventuellement, I sera l'intervalle R moins étoile. Alors, sur l'un de ces intervalles-là, notre équation différentielle E, si je l'écris sur I, elle est donc équivalente à y prime, moins 1 sur x y, est égale à 0. Donc, je vais résoudre cette équation différentielle sur l'intervalle I, puisque je sais que la restriction de grand f à R plus étoile ou à R moins étoile sera solution de cette équation différentielle, ce qui va me permettre d'accéder à la fonction grand f pour n'importe quel nombre strictement positif et n'importe quel nombre strictement négatif. Alors, il s'agit d'une équation différentielle homogène, étant donné que la fonction qui a x à ceci 1 sur x est une fonction qui est continue sur l'intervalle I, que ce soit sur R plus étoile ou sur R moins étoile, on peut résoudre cette équation différentielle. Donc, l'ensemble des solutions de l'équation différentielle E, ici, sur l'intervalle I, c'est donc l'ensemble des fonctions qui a x associé, ou une constante que je vais appeler alpha, exponentielle de l'opposé d'une primitive de moins 1 sur x. Alors, une primitive de moins 1 sur x, c'est moins ln de valeur absolue du x. Donc, ma solution, elle va s'écrire alpha, exponentielle de moins moins ln de valeur absolue du x. Donc, alpha ln de valeur absolue du x, où alpha est une constante réelle quelconque. Cet ensemble de solutions, on peut évidemment le simplifier, puisque la composition de la fonction exponentielle et de la fonction logarithme va donner alpha valeur absolue de x. Alors, je ne vais pas écrire valeur absolue de x, je vais directement écrire alpha x où alpha appartient à R, mais je vais quand même justifier ce que je raconte. Si, évidemment, on travaille sur l'intervalle R plus étoile, la valeur absolue de x est égale à x, et dans ce cas-là, j'obtiens directement, littéralement, les solutions. Et si on travaille sur R moins étoile, dans ce cas-là, la valeur absolue de x, c'est moins x. Donc, les solutions, elles sont de la forme, les fonctions qui a x associent moins alpha x où alpha appartient à R. Seulement, quand alpha varie dans R, moins alpha va varier de la même façon dans R. Donc, l'ensemble des solutions ne varie pas si on remplace alpha par moins alpha. Donc, que ce soit sur l'intervalle R plus étoile ou que ce soit sur l'intervalle R moins étoile, eh bien, notre fonction, solution, pourra s'écrire sous cette forme-là. Alors, si on revient maintenant à notre problème, on a dit que grand F était solution sur R plus étoile ou sur R moins étoile de cette équation différentielle ici. Donc, je peux dire que, comme la fonction grand F restreinte à R plus étoile appartient à l'ensemble des solutions de E, sur R plus étoile, on peut donc dire qu'il existe un nombre alpha. Il existe donc un nombre alpha appartenant à R, tel que grand F de x va donc être égal à alpha x pour tout x strictement positif. Et donc, par conséquent, je vais bien pouvoir dire en dérivant cette expression puisque je vous rappelle que grand F, sa dérivée, c'est petit f. Donc, on récupère que f de x va donc être égal à alpha pour tout x strictement positif. Évidemment, on peut faire exactement le même raisonnement sur R moins étoile. La fonction f restreinte à R moins étoile appartient à l'ensemble des solutions de l'équation différentielle E sur R moins étoile. Attention, là, il y a un piège. Donc, il existe une constante bêta qui n'a a priori aucun lien avec la constante alpha réelle, telle que ma fonction grand F de x s'écrit bêta x et ça, c'est pour tout x strictement négatif. Donc, moralité, on obtient donc que petit f de x est égal à bêta pour tout x appartenant à R. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que les fonctions qui sont solution de notre problème, elles sont nécessairement constantes sur R plus étoile et nécessairement constantes sur R moins étoile. Mais, comme elles sont continues, on voit que la constante à droite et la constante à gauche, elles doivent forcément être les mêmes. Sinon, la fonction que je récupère ne va pas être continue. Donc, on va dire que de plus comme comme F est continue sur tout l'ensemble R, elle est en particulier continue en 0. Donc, la limite en 0 plus de la fonction F qui est égale ici au nombre alpha doit être égale à la limite de la fonction F en 0 moins, qui est égale à bêta. Donc, on voit que nécessairement, alpha est égale à bêta. Bon, je crois qu'il est temps maintenant de faire la synthèse puisqu'on a suffisamment restreint les candidats à être solution. Quels sont les candidats à être solution ? On a montré que les fonctions étaient nécessairement constantes sur tout l'intervalle R. Donc, les candidats, ici, à être solution de notre problème, ce sont les fonctions constantes. Ce sont les fonctions, donc, qui a X associé une constante C où, a priori, C est une constante réelle quelconque. Alors, est-ce que ces fonctions, elles passent le filtre de la réciproque ? On va calculer pour n'importe quelle valeur de X réelle. Je vais donc calculer l'intégrale entre 0 et X de F de T d T. Étant donné que F est une fonction constante, on va récupérer la valeur de cette constante multipliée par X. C'est-à-dire, en d'autres termes, X multiplié par F de X puisque la fonction F, elle est constante égale à C. Moralité, les fonctions constantes passent tout le filtre de la réciproque. On peut donc conclure que l'ensemble des solutions de notre problème, ce sont les fonctions qui a X associé une constante C où C est une constante réelle, arbitraire. Voilà pour cette équation différentielle non standard et ce raisonnement par analyse synthèse.